Bonjour, Philippe Hébrard. Nous sommes ici sur les bords de la Garonne, à Camblane, à Portneuf exactement. Ici, sur tout le pourtour de la Garonne, il y avait une trentaine de chantiers navals et dans ma famille, il y avait justement des menuisiers, des charpentiers de marine. Eh bien, aujourd'hui, si on regarde un peu, ce fleuve, il est désert. Nous n'avons plus d'activité. Or, ce que je cherche à mener avec les associations, avec les communes, si notre liste a du succès, eh bien, nous essaierons de reconstruire cette dynamique. Une dynamique douce, mais nous essaierons d'établir un réseau de transport à la fois fluvial. Là, nous avons un ponton, quelques pontons, une mise à l'eau, une cale qui est complètement abandonnée. Nous essaierons de remettre tout ça et faire en même temps, le long de la Garonne, une piste cyclable qui est déjà bien, je veux dire, dans les esprits. Une piste cyclable qui peut être une alternative au tout voiture. Je sais qu'il y a des projets sur la Garonne pour amener des produits maraîchers, mais nous pensons, dans le futur, avoir une série de transports et de transports qui nous mènent à la métropole ou qui nous fassent remonter le fleuve parce qu'ici, nous sommes sur un véritable tapis roulant à exploiter. Et alors que nos routes sont toutes encombrées, ici, nous avons devant nous, eh bien, un espace naturel à protéger, vide, mais à redynamiser. Et nous pensons mettre également des bateaux qui puissent transporter les personnes ou les marchandises dans un moindre degré, d'une rive à l'autre, pour aller à leurs activités. Avec ici, un réseau doux de bicyclettes, parce qu'on ne peut pas non plus gâcher le lieu. Donc un système avec des abris pour les vélos. Pas seulement pour le tourisme, mais aussi pour l'activité, ce qui permet à des bicyclettes, nous savons qu'aujourd'hui, les gens sont capables de faire quatre, cinq kilomètres à bicyclettes, ce sont les normes habituelles pour le transport en métropole à bicyclettes. Donc nous pensons pouvoir relier les villages aux alentours et les amener ici pour une alternative au tout routier qui devient une plaie et ne permettra pas, si l'on continue dans cette direction, à la neutralité carbone. Sous-titrage ST' 501 1 1